Cette vidéo est sortie 72 heures plus tôt pour mes tipeurs et tipeuses. Toi aussi tu veux vivre dans le futur et voir toutes mes vidéos 3 jours avant tout le monde, alors soutiens-moi sur Tipeee. Les derniers jours on a vu à quoi ça ressemblait Power Rangers, mais préparez-vous à être chamboulés dans vos certitudes, puisqu'aujourd'hui on est face à une adaptation hollywoodienne. Accrochez-vous bien. L'un d'entre vous s'est-il déjà transformé ? Oui, mais seulement dans la douche. Bon ok, c'est la même chose avec des blagues de cul. Power Rangers, le film est un film. Vous vous en doutiez. Sorti en 2017, réalisé par Dean Israëlite et toujours produit par Aïm Saban. Le film débute en plein air scénozoïque. Une information qui n'est que très peu intéressante, parce que l'air scénozoïque ça a commencé il y a 65 millions d'années mais on y est toujours. Niveau indication précise, on repassera. Sur Walter White déguisé en schtroumpf qui cache des joyaux ou je sais pas quoi, mais se fait assassiner par la méchante Rita. Puis on passe directement à Hero Lambda qui est un héros lambda, qu'on a déjà vu dans tous les blockbusters du monde, le genre tête brûlée mais avec un sens de l'honneur, vous voyez. Hero Lambda est un ado au problème qui va donc se retrouver en retenue, et attention c'est important parce que c'est là qu'il va rencontrer ses deux premiers acolytes, Billy, Écoute mon cœur, Billy, et Kimberly. Vous inquiétez pas si ça fait trop de nom, personne ne les retient, sérieux. Pourquoi vous pensez que le héros j'appelle Hero Lambda ? J'ai aucune idée de comment il s'appelle. Et attention, ce film pourtant très mal parti, va gagner des points dans mon estime. Que je vais pas notifier avec un estimomètre, à un moment je peux pas tout mesurer avec des trucs au mètre. Puisque Billy est autiste. Et pas autiste à la The Big Bang Theory où on dit « Mais non, c'est juste Sheldon, on veut pas mettre un mot dessus, il est enfermé dans une case ». Non, le mot autiste est prononcé, on parle même de spectre autistique, et wow. Tu peux arrêter de me toucher ma mère. Je suis devant un film à 100 millions de budget qui a un personnage principal noir autiste. Niveau représentation, la barre est placée haute. Et je vais pas mesurer ça avec un bar placé haute au mètre, ok ? Mais vous l'avez sûrement remarqué, on a encore que 3 personnages, et les Power Rangers sont 5 sur l'affiche. Alors les protagonistes vont dans une mine abandonnée pour faire des trucs qu'on fait dans des mines abandonnées, genre se balader, se faire écraser par des éboulements, ce genre de trucs. Et coup de chance, il y a 2 autres personnages qui se baladent par là, Trini et Zack. Aussitôt prononcé, déjà oublié. Par un concours de circonstances nécessitant beaucoup, beaucoup, beaucoup de manque d'instinct de survie, les 5 récupèrent des galets colorés, puis se font courser par la police, pour vol de galets colorés j'imagine, et s'en suit une course-poursuite assez cliché. Et voilà qu'elles vont passer sur le passage à niveau juste avant le tr... Oh merde ! Joli ! Tout est bien qui finit bien, puisque les 5 se réveillent chacun et chacune de leur côté avec des super pouvoirs, et il est enfin temps d'avoir un peu d'exposition, parce que sérieux, c'est nain ce qu'il se passe. Mais l'exposition va être assez fabuleuse, dans un sens où plus on va expliquer ses colébail, plus ça va être difficile à expliquer. Ça commence à base de vous avez été choisi par les médaillons, puis ça part sur du vous avez des armures dans votre corps, du « je suis une tête géante bloquée dans un mur », puis du « la méchante est un ongle incarné » « Elle est le mal incarné » My bad, le mal incarné je disais, puis ensuite il faut expliquer les craqueurs qui se baladent, puis les robots dinosaures géants qui sont entreposés dans le garage. Et ça passe dans une série jeunesse un peu nanardesque, mais si tu te prends un peu au sérieux, comme ce film par exemple, ta vie va défiler devant tes yeux. Et tu vas regretter de pas être en train de bosser sur une comédie avec Christian Clavier. Et tout naturellement les rangers sont comme à chaque fois pas convaincus des explications fournies. Commencent par se barrer, il va d'ailleurs se passer quelque chose d'extraordinaire, héros lambda leur dit « RDV demain à 4h pour revenir ici parce que quand même moi j'y crois » et le lendemain tout le monde est là à 5 secondes près. Sérieux le même film, mais avec moi dedans, il y aurait un plan séquence de 45 minutes où ils m'attendent et à la fin ils reçoivent un SMS type « Oh merde j'avais zappé, on se voit demain ? » « Smile avec l'un d'œil » Puis ensuite c'est la tête dans le mur qui est pas convaincue et vire les rangers, c'est une grosse histoire qui se passe des choses dans ce film quand même. Et puis bon finalement la méchante commence à faire des trucs de méchante. Elle bute des gens, c'est pas exactement la même ambiance que dans la série, si elle va pas passer un marché avec toi pour que tu jettes ta batte de baseball. Elle va prendre ta batte de baseball et te défoncer avec. Elle tue notamment Billy, qui nous fait Nick Fury et ressuscite 5 minutes plus tard, et finalement hop 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 combat finale. Alors les gentils se battent contre les cracleurs, puis sortent leurs ordres flashies avec des flammes sur le capot, se battent contre ce truc absolument immonde qui porte le doux nom de Goldar. Et pour info, pendant tout le reste du film, la méchante butait des gens et récupérait leurs dents en or pour fabriquer ce truc. Y'a combien de milliards de dents en or là-dedans sérieux ? Goldar est plus fort que les gentils, mais Yael fusionne. C'est absolument fabuleux, je m'y attendais toujours pas. Et tout est bien qui finit bien, puisque la méchante s'envole littéralement vers d'autres cieux. Par contre, trahison ultime, y'a pas de freeze frame à la fin du film. Verdict. Commençons par le positif, on sent que le scénariste voulait bien faire les choses. Ça passe par des petits détails, y'a un personnage autiste, un autre LGBT, le rival slash loser qui pour une fois n'est pas gros. Plein de thématiques sont abordées juste vite fait pour apporter de la richesse à l'univers, la maladie, le droit à l'erreur, la solitude sous toutes ses formes. La solitude étant d'ailleurs un thème assez central dans ce film, toutes les protagonistes vivant dans une certaine solitude. On sent aussi que le réel voulait bien faire les choses, y'a des plans assez esthétisés, des bonnes idées, rien que l'intro avec un carambolage filmé de manière très stable de l'intérieur d'une voiture. On peut dire la même chose pour les costumiers, costumières, le boulot est recherché, pareil pour les effets spéciaux. Je n'ai pas de bonne volonté, et personnellement rien que pour ça je l'ai beaucoup apprécié. Mais malheureusement la bonne volonté ça fait pas tout, et c'est vite rattrapé par la mauvaise idée de base. Adapter Power Rangers en film hollywoodien, avec tout ce que ça implique d'univers pseudo-réaliste. L'univers Power Rangers est cartoonesque, tout y est exagéré, et ça a un sens puisque le public est très jeune, et ne recherche pas la même chose en termes d'intrigue. S'il y a un Megazord c'est facilement accepté, parce que c'est cool. Alors que là bon, ça fait un peu chelou et sort du nulle part, que cinq dinosaures mis ensemble forment un humain. Du coup le film se perd dans une avalanche d'expositions, parce que l'univers de Power Rangers est plutôt complexe en fait, et surtout rempli d'éléments qui n'ont pas grand chose à foutre de la crédibilité. Et adapter Power Rangers en film hollywoodien, ça implique aussi de ne pas pouvoir faire des bastons type avec des méchants en collant. Il y a un standard visuel qui doit être respecté, et ce standard contient notamment des méchants en 3D. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et ça, ça nique tout l'intérêt des bastons de Power Rangers, puisque beaucoup plus difficile à chorégraphier, filmé de manière beaucoup plus cut, puisque faire durer un plan longtemps c'est vachement plus cher avec des persos en 3D dedans, là où les Power Rangers de base, bah c'est des pros des arts martiaux qui se battent. Et que désolé, mais ça rend vachement mieux. Donc même si ce film a semblerait-il été fait avec beaucoup de bonne volonté et de bonnes intentions, bah... bof. Ok donc c'est la fin d'une série de cinq vidéos en cinq jours, je suis pas peu fier de moi, j'espère que ça vous a plu, mettez des pouces, partagez tout ça, et si vous voulez me soutenir et voir toutes mes vidéos trois jours en avance et m'aider à en faire plus, allez sur Tipeee. A la prochaine fois.